Bonjour. Nous allons aujourd'hui faire notre première fléchette. C'est le modèle de base utilisé pour les essais ou pour confectionner par la suite une fléchette élaborée. Nous commençons par découper des bandes de papier au cutter pour avoir des bandes francs et réguliers. Une largeur de 7 cm qui permet de tailler trois bandes dans la feuille A4. Voilà notre bande de papier. La position des mains est très importante si l'on veut réussir à faire un travail correct. Pour les droitiers, vous prenez la bande par la main gauche, au milieu, paume vers le ciel et pousse par dessus. De la main droite, on positionne l'index sur le dessus et l'on pince le coin de la feuille avec le pouce derrière. Rotation de la main pour former un cône. Avec le pouce de la main gauche, bloquez le cône en position, lâchez la main gauche et la main droite. Faire un tour avec la main gauche pour pouvoir rattraper le coin de la feuille et tourner à nouveau. Faire 4 à 5 rotations de la même façon tout en pinçant de la main droite le coin de la feuille. Et en tenant le cône en formation de la main gauche, tirez des deux mains doucement en opérant un mouvement de rotation. Tirez et tournez, tirer et tournez, tirer et tournez. Finir d'enrouler la feuille côté pointe, puis tirer et tourner, jusqu'à faire apparaître, je déroule un petit peu si j'ai trop enroulé, pour faire apparaître une pointe en forme de petit drapeau en triangle isocèle. Voilà. Il suffit maintenant, pour ce genre de flèche d'essai, de mettre un morceau de scotch et de coller. Pour une flèche de finissive, nous aurions nous aurions encolé à la colle vinilique. Nous obtenons une flèche qui est longue et fine. ... ... ... ...